L'armée israélienne annonce avoir complètement entouré la ville de Gaza, et elle augmente ses opérations visant à localiser et détruire les infrastructures du Hamas. Mais les attaques qui ont précédé sont sanglantes. Des frappes coup sur coup sur des camps de réfugiés, puis sur une école de l'Agence humanitaire de l'ONU. Ce jeune garçon dit n'avoir rien fait de mal. Cette dame déplore n'avoir aucun endroit sécuritaire où aller, car Israël est déterminé à éliminer le Hamas, et les terroristes se cachent derrière les civils utilisés comme boucliers humains. Avec les technologies dont on dispose, est-ce que c'est la meilleure façon de pouvoir démanteler le Hamas? Évidemment, c'est la question la plus importante. Ces drames ont provoqué chez nous une sortie émotive d'un député de Québec solidaire qui dénonce le rejet d'une motion réclamant un cessez-le-feu. Il nous dit qu'il n'est pas capable d'appeler un cessez-le-feu. C'est une honte. Je pense qu'on doit parler d'une trêve humanitaire. Une pause humanitaire, c'est ce que demandent aussi Ottawa et Washington. Le secrétaire d'État américain a d'ailleurs quitté vers Israël, où il demandera à ce qu'on minimise l'impact sur les civils. Les États-Unis confirment d'ailleurs l'évacuation d'environ 75 Américains de Gaza. Si cette dame a pu quitter vers l'Égypte, la sortie d'aucun Canadien n'est confirmée pour l'instant. C'est une situation extrêmement complexe, très compliquée. Il y a beaucoup de différents partenaires qui travaillent là-dessus, mais on va continuer de le faire. On doit sortir les Canadiens le plus rapidement possible. Je suis obligé de pointer du doigt de nouveau la faiblesse du Canada à l'échelle internationale. Environ 450 Canadiens sont coincés dans la bande de Gaza, alors que les conditions sanitaires continuent de se dégrader. Olivier Ferronboissy, TVA Nouvelles.